Comme le disait un grand philosophe, je cite, « Viens, viens, viens voir le docteur, non, n'en aie pas peur. » Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Dr. Doolittle en... 180 secondes. Réalisé par Stéphane Kagan et sorti le 5 février 2020 et en ce moment disponible en VOD, vivant en ermite depuis la mort de sa femme, le Dr. Doolittle, le célèbre médecin incapable de parler aux animaux, se met en quête d'un remède pour la reine d'Angleterre malade, le tout accompagné d'un nouvel apprenti, car il faut bien que les enfants arrivent à se projeter sur un personnage lambda. Eh bien, j'ai eu envie de faire cette critique parce que le Dr. Doolittle a été largement critiqué facilement sur tous les sites de cinéma lors de sa sortie, notamment pour le star talent de Robert N. Junior, mis en avant plus que le titre du film sur l'affiche en particulier, et puis que c'est enfin le retour de Robert N. Junior en dehors de l'univers Marvel et c'est presque dommage qu'il est attaque directement par un gros film box-office. Mais il n'empêche que moi, au visionnage du film, eh bien j'ai trouvé ça excellent. Je trouve que c'est un excellent film pour enfants, qui est précis dans l'utilisation de son concept, dans son jeu d'acteur global, et dans ses étapes de narration du chemin initiatique du héros et de son apprenti. Globalement, ça joue très bien. Robert N. Junior ne mérite pas la volée de merde qui lui a été déversée dessus, parce qu'il fait quelque chose de différent d'Iron Man, si on va sur un personnage prétentieux, parce que c'est ce qu'il adore jouer de toute façon. Mais il a fait un vrai travail pour donner à son personnage un côté gallois. Il a pris un putain d'accent gallois qui marche très bien en VO. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce film en VO, parce que les voice talent sont très importants sur les autres animaux. Et donc du coup, il est très bien accompagné par Rami Malek, en Gorée qui craint la violence, par Tom Holland en Chien, chien très fidèle. Et tout ça marche d'autant mieux qu'il y a des liens qui sont tissés entre les personnages et ce que leur animal représente, dont Emma Thompson, qui est le guide global de Robert N. Junior et de son apprenti. Là où le concept est vraiment bien utilisé, c'est que l'anthropomorphisme des animaux est brillant, dans le sens où chacun d'entre eux a des réactions mi-homme, mi-animal, et que ça nous offre des vraies richesses de gags par les traumatismes que chaque animal a pu ressentir et qui a causé son passage dans les mains du docteur Doolittle. On a un écureuil qui a frôlé la mort et qui a un stress post-traumatique, un tigre en manque de reconnaissance parentale, doublé par Alphine en plus. Bref, c'est drôle, c'est malin, et c'est une bonne utilisation du concept. Les étapes nous font découvrir des nouveaux animaux, avec des nouveaux concepts, ce qui permet de renouveler le casting de départ et les blagues de départ. Bref, je trouve ça franchement brillant pour un film pour enfants qui arrive à étirer son concept assez loin, pour faire rire, et pour occuper, et pour émerveiller tout au fil de sa narration. Alors oui, oui c'est un peu enfantin, notamment par les blagues de paix dont je ne suis pas le plus grand fan. Et oui, la 3D est propre, mais elle est très visible. C'est un semi-film d'action en fait. On nous demande d'accepter que ces animaux-là soient pas vraiment des animaux, mais soient des animaux en 3D, et oui, ça se voit. Mais à côté de ça, je trouve que le docteur Louis Whittle est loin d'être l'échec annoncé. C'est un excellent film pour enfants, honnête dans sa démarche, malgré les milieux engagés. Une belle relecture du compte initial est top. Et c'est tout pour cette critique. J'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire, YouTube, Facebook, ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi ? J'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne PopCast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes, et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que deux. Je le mentionne, je n'ai jamais sauvé personne de pied-plancher production et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux l'as pas vous en proposer plus, parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs, de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces deux compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques. En 180 secondes. Sous-titrage ST' 501